Et bien yo tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien écouter, moi ça va plutôt nickel comme d'habitude aujourd'hui les amis on est parti pour une nouvelle vidéo showcase, aujourd'hui on va aller faire Imani. Imani qu'est-ce que c'est que ce personnage ? Et bien c'est un perso qui est plutôt puissant en termes de dégâts, il est capable de mettre des bons dégâts, mais vous allez voir que le personnage est peut-être un petit peu passif ou a du mal à aller récupérer les kills. Mais en gros le kit de Imani qu'est-ce que c'est ? On va avoir deux stances, on va avoir la stance de feu et la stance de glace. En stance de feu on va charger notre tir et infliger jusqu'à 1000 de dégâts, et sur la stance de glace, donc quand vous allez utiliser votre transition élémentaire vous allez passer de feu à glace et de glace à feu, et bien lorsque vous serez sur la glace vous tirerez des petits tirs, donc vous allez tirer beaucoup plus vite que votre tir de feu, mais au lieu d'infliger 1000 de dégâts par tir vous allez infliger 440. Votre clic droit lui va soit être la bombe de glace, soit le canon infernal. Le canon infernal vous allez faire un big kamehameha de feu sur vos ennemis qui va infliger énormément de dégâts, qui va vous demander du tracking, et la bombe de glace vous allez balancer une bombe de glace qui quand elle va exploser va infliger 800 de dégâts aux ennemis, donc des dégâts de zone, et va cripple les ennemis. Ok, on a la transition, bon la transition élémentaire comme je vous l'ai dit c'est vous passer de feu à glace ou de glace à feu, l'envol de feu glacé que vous soyez sur la stance de glace ou sur la stance de feu c'est la même chose, vous allez vous envoler avec Imani, donc c'est un très bon sort de mobilité, puisque ça vous permet de prendre les hauteurs, et comme d'habitude les hauteurs avec les DPS c'est toujours très fort. Et ensuite on a l'ultime, certainement le moins bon sort de Imani, ou potentiellement le meilleur, ça dépend vos teams, vous allez invoquer un dragon, ce dragon ça va être un déployable qui va avoir 6000 et quelques d'HP, 6000 ou 6500 je sais plus, c'est pas marqué mais bon bref vous allez avoir pas mal d'HP avec votre déployable, et vous allez infliger beaucoup de dégâts aux ennemis, vous allez pouvoir le contrôler, voler avec. L'inconvénient de l'ultime c'est que votre corps Imani sera vulnérable, puisque vous ne pourrez pas la protéger, ou elle ne sera pas invincible. Si vous vous faites tuer Imani, le dragon s'annule, donc ça requiert potentiellement d'avoir des alliés à côté de vous pour vous protéger, sinon vous serez à la merci des flanqueurs, ou même de n'importe quel personnage adverse. Au niveau du talent, aujourd'hui on ira jouer Morsure du froid, les traits glaciales, va rebondir sur les ennemis à 30 unités de la cible, et infliger 225 de dégâts, donc c'est pas mal, ça permet d'avoir finalement entre guillemets des dégâts de zone, avec le trait glacial, tout en gardant les 1000 de burst de notre dégâts de feu. En fait on va jouer Imani sur la stance de feu, mais on va vouloir profiter de la Morsure de froid sur la stance de glace de temps en temps. Au niveau du deck, on va aller jouer Fire Manny, qui repose principalement sur le canon infernal, donc pendant le canon infernal, votre vitesse va augmenter de 80%. On va jouer la carte Volonté du dragon, qui va faire que votre transition élémentaire va réduire le temps de recharge de bombes de glace et de canons infernal de 3 secondes. On aura Devoir Ancestral qui va augmenter vos points de vie, Sans froid qui va vous régénérer 200 PV par seconde pendant l'envol de feu glacé, et Affinité, pendant 2 secondes après votre transition élémentaire, vous allez subir 10% de dégâts en moins. Globalement, le but c'est de spammer votre canon de feu, vous allez voir que dans le gameplay, parce qu'il a déjà été tourné, on n'a pas forcément eu trop l'occasion de le faire, mais vous allez voir, Imani, ça reste un personnage plutôt intéressant, malgré les quelques défauts qu'elle a. Sur ce, je vous laisse avec le gameplay, c'est parti. Et on est parti pour la game avec Imani, on va voir un petit peu de quoi elle est capable, on est sur la map Marché aux Poissons, donc c'est une carte plutôt sympa pour le perso, c'est pas la meilleure, mais elle est quand même jouable dessus. Au niveau des compositions, on a un double tank Barrick Khan en face, ce qui va être très puissant. On a un Terminus Torval, Torval s'efforce sur cette map par contre, Terminus, ça peut être un peu plus compliqué pour lui, on va voir comment il joue, mais je pense que pour lui, ça devrait quand même plutôt bien se passer. Et après, au niveau des DPS, en face, Moji, ce qui est assez étonnant, avec un Victor qui jouera course a priori, et nous on aura Eevee, ce qui est plutôt sympatoche, avec nous, et Damba en healer, contre une Ying. Damba qui est devenu très très fort, donc il peut tenir tête à Ying, clairement, peut-être pas en termes de valeur de soin, mais au niveau de tout ce qu'il est capable de faire, ça, c'est sûr. Au niveau de l'item, on va prendre Broyeur ici directement, vu qu'en face, eh bien, on aura un double shield quand même, donc on va pas déconner, on va prendre de quoi péter le shield assez vite. Et on a une Moji qui va jouer très offensive a priori, donc il va falloir faire très attention à elle. Ok, bah écoutez, c'est parti, on va voir comment ça va se passer. Full item jaune dans notre équipe, c'est rigolo. Ok, ok, on prend le kill ici, on va aller mettre le crachat de feu. Ah, bien joué, il a réussi à nous tuer la vache. Je pensais pas qu'il réussira à nous tuer, honnêtement. Bon, tant pis, on lui a quand même mis beaucoup de dégâts, donc il pourra pas revenir contester tout de suite. J'ai pas vu, il joue quoi le Terminus du coup ? Il joue la vitesse peut-être ? Ah non, il joue pas les speed inclus dans le deck, ok. C'est intéressant. Bon, Kahn, il va être très dur à gérer. Kahn, c'est très fort sur cette map. Surtout que le perso fait très mal en fait. On va essayer d'attendre l'huile d'en bas. Il joue quoi dans le bas ? Il joue l'esprit soigné, ok. On va essayer de profiter du talent là. On rappelle que ça rebondit aussi sur les déployables. Il y a encore le Kahn derrière. Ok, bon, le Kahn va être très dur à gérer là pour l'instant. Il va vraiment nous falloir Broyer. Une fois qu'on aura Broyer 3, ça sera plus simple. Bon après, il manie pour moi, ça a toujours les mêmes défauts. C'est un personnage qui fait un bon taf de backliner pour le pout de spammer et tout. Mais le problème, c'est qu'elle a vraiment du mal à prendre des kills. Elle met des bons dégâts, mais le temps qu'elle cherche sa boule de feu et tout, elle met trop de temps. Et du coup, elle met trop de temps à prendre les... À prendre les piques qu'elle devrait prendre. Et que n'importe quel autre personnage prendrait beaucoup plus rapidement. Donc c'est dommage. Et puis surtout l'ultime en fait, là, qui me pose problème sur le perso. Je pense que c'est le plus gros défaut du perso en vrai. C'est l'ultime qui est vraiment pas facile à avoir. Genre là, on peut pas aller la tuer typiquement. On va attendre l'huile du mal d'en bas. J'ai ma boule de glace qui a mal remondi. Le Kahn fait un bon taf, là, il va avoir son ultime. C'est bien ça, Terminus. Il a bien joué sur son siphon, là. Il me permet de pas prendre trop de dégâts. Y'a personne qui veut s'en occuper avec moi, si c'est bon ? Y'a là, il vit avec. Ok, nickel. Oh, c'est mort. Cette position de mort. On va balancer la boule de glace. Ça devrait toucher le barrique. Ah non, y'a mais son shield. C'est dommage. On va garder l'ultime. On va garder l'ultime, là, pour le coup. Est-ce qu'on peut avoir Bruyeur 3 ? Ça serait sympa. On n'aura pas Bruyeur 3. Ou alors, il faut vraiment qu'il y ait un over time un peu long. Je sais même pas si on aura le temps de touch, en fait. Si là, ils vivent à touch. Ok. Du coup, on est un peu loin de Bruyeur, quand même. Allez, c'est parti pour la deuxième manche. On va essayer de claquer l'ultime. Ça va être très dur, par contre. Ça va être très très dur de claquer l'ultime, là. Là, le Khan, il va essayer d'avoir un pic sur quelqu'un. Nince. J'étais pas à l'affût, là. Ok. Bon, si j'étais pas obligé de partir sur Bruyeur, en vrai, le duel face au Khan, je pense qu'on aurait pu le prendre. Par contre, il y a trop de déployables. Ça me fait laguer. C'est horrible. Ah, dans le bas, s'il te plaît. Merci. Allez, on va le tenter, là. On a le d'en bas, derrière nous, donc ça devrait le faire. En plus, le Khan n'est pas là. Ok, je vais sortir de l'ultime, parce que je vois que... De toute façon, je serais trop loin pour toucher. Allez, perte de FPS, c'est terrible sur un perso comme Imani. Dommage, la boule de glace trop tardive. Mais là, ça va, le shield commence à être vraiment... C'est plus trop un problème, maintenant. Dommage, j'ai pas eu d'aide, là, pour le coup. On va pouvoir partir sur des items défensifs. Là, ça sera plus simple pour gérer le duel avec le Khan. On va prendre la ramure plaquée, directement. Un duo d'items, avec le Imani qui est très fort. C'est Vétéran avec armure plaquée. Ou l'autre item bleu défensif. Là, voilà. Là, on essaye de profiter un peu de notre talent aussi. C'est vrai que le tir de feu est celui qui burst le plus en soi. Mais faut pas sous-estimer le... Les dégâts possibles avec le tir de glace. Ça peut être intéressant. Notamment quand les ennemis sont rapprochés comme ça, là. Ok. Oh, les paires de FPS. Vraiment, le Khan, il ne jure que par moi, j'ai l'impression. Il a raison, on sait son taf un peu. Là, la Moji, elle a pris très cher. Voilà, le shield, voilà. Le shield, maintenant, c'est une véritable chips. Pensez à péter les tourelles quand on est face à barrique. Parce que les tourelles mettent des dégâts. Vraiment. Et je ne sais pas si à l'écran, ça se voit. Mais les paires de FPS, c'est insane. Ah ouais, c'est... Waouh. Je ne sais pas ce qui fait perdre autant de FPS, là. Ah, ça doit être les illusions de Ding, je pense. On n'utilise pas trop le canon à feu, là, dans la partie. Mais on n'a pas forcément trop l'occasion, ni la range. Là, on arrive à push, c'est bien. On va continuer de prendre l'armure plaquée. Mais ouais, je ne sais pas pourquoi j'ai des pertes de FPS comme ça. C'est absolument horrible. Allez, on est reparti. On a toujours notre ultime. Donc c'est plutôt cool. On va essayer de refaire un peu la même chose qu'à la manche précédente. On ne va pas se presser pour l'utiliser. On va essayer d'avoir le bon moment. Oh, le shield du barrique. Il faut juste gérer ce flanking, là. Ok, nickel. Si on arrive à gérer ça, ça devrait le faire. Attention aux cannes qui ne reviennent pas. Genre comme ça, là. Ah, c'est dommage, le Damba, il ne m'a pas re-heal. Dommage. Parce que du coup, j'aurais pu claquer mon ultime derrière. Ouais, tant pis. S'ils arrivent à tenir, je pourrais l'utiliser. Il n'y a pas de toute évidence. Le dragon n'a pas servi à grand chose. Comme d'habitude, vraiment, cet ultime, il est... En fait, il peut être bien l'ultime si on est avec des personnages genre Nando et tout pour protéger la Imani derrière. Comme ça, elle peut se mettre dans des positions vraiment très risquées pour l'utiliser. Bon, c'est bien comme d'habitude dans les choqués, parce que les games durs ne se sent pas. Ça permet de montrer des trucs et tout avec le perso. On va utiliser le camion de feu, c'est ce qui mettra le plus de dégâts sur les barriques. Je ne sais pas si on fera beaucoup de dégâts en vrai. On va essayer de taper la legging si on veut. Ah, dommage. On va se barrer là. Ah, je ne sais pas, je n'aurai pas le temps. Tac, tac, tac. On ne peut pas prendre d'item pour l'instant. Le Dumbah, il est là, d'accord. Ils sont en train de reculer tranquillement. On va essayer de mettre la boule de glace. Ça touche indéployable, je crois. Ah, vraiment, ce canne est trop difficile à gérer. Vraiment, le canne est trop dur à gérer. Avec les pertes de FPS en plus derrière, c'est horrible. Bon, ça va, on a tous nos ultimes en vrai. 3-3. On peut le faire. Il faut juste faire attention au canne. Allez, c'est parti. Le Thorvald propose d'attaquer à gauche, car pour lui tuer le Victor, c'est gagné. Il a peut-être raison. On va le suivre. S'il veut faire ça comme plays, je pense que c'est bien. Surtout qu'en vrai, on a toujours une attaque à droite du canne. Donc, vu qu'on ne peut pas le gérer, autant l'esquiver. En vrai, autant l'ignorer là, je pense. S'il te plaît, Thorvald reste à côté de moi. Ça protège-moi. Ah, dommage. La Ying est one shot. Ah, dommage. La Ying était vraiment, vraiment one shot. C'est triste. On a mis des gros dégâts et tout, mais ce n'était pas suffisant. Là, il vit qui a l'air de s'essouffler, du coup, dans la partie, la pauvre. En même temps, Damba avec il vit, ce n'est pas le meilleur choix. Tant pis, on perd la game. Bah, c'est intéressant. C'est intéressant. On voit que le perso est sympa. Ça met des dégâts, mais ça ne fait pas grand-chose dans une partie. C'est un peu passif. Là, on a été un peu passif, pour le coup. C'est juste qu'on ne pouvait pas trop jouer offensif dans la game. Et puis, surtout, qu'avec les pertes de FPS, jouer à gros, ce n'est pas dingue. Après, on a fait des dégâts. On est meilleur DPS de la game. Donc, en soi, on fait notre partie. Il n'y a pas de problème. Après, franchement, il y a des games avec Imani. J'ai vraiment l'impression de... Tu tapes, quoi. Et tu ne fais pas grand-chose d'autre. C'est dommage. Bon, là, à la fin, le fait qu'on n'arrive pas à kill la Ying aussi avec le dragon, c'est un peu dommage. Mais bon, écoutez. C'est comme ça, c'est la vie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit like, à commenter et à vous abonner. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Azerti. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501